Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur BUSS24. Merci de suivre Écopresse, votre magazine économique et financière, député par des experts et journalistes des questions économiques. Donc, intelligence économique, quelle stratégie pour l'émergence des pays africains, les défis du développement des villes africaines. Voici les deux sujets que nous allons aborder à ce numéro d'Écopresse, en compagnie de nos experts journalistes. Je retrouve encore Borgia Cobry, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et réacteur-chef de la tribune de l'économie et d'économie ivoirienne des formations économiques et financières. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de répondre. Nous nous retrouvons, Youssef Kharis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Pulsar Parknes, fonds d'investissement. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, nous nous retrouvons tout à l'heure pour la première partie de cette émission. Alors, nous débutons la première partie de cette émission. Après la chute du mur de Berlin en 1990, le monde est sorti de la bipolarité idéologique et a épousé l'ère de la fluidité des échanges. Cette nouvelle donne du commerce international offre bien des opportunités. Les frontières sont de moins en moins tangibles. Les marchés se sont agrandis. On assiste à la dématérialisation des échanges. Bref, les nations les plus avisées tirent l'économie mondiale et ceux qui ne suivront pas la tendance seront donc menacés. Alors, l'âme efficace pour faire face à cette guerre mondiale commerciale est bien évidemment l'intelligence économique. Jusuf Carus, une définition de l'intelligence économique ? Oui, vous savez, c'est très difficile de définir de façon complète et parfaite l'intelligence économique. Votre introduction, j'aime beaucoup parce que vous décrivez une période de l'histoire de notre planète dans laquelle les paradigmes ont changé. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans une période où les paradigmes sont à nouveau encore en train de changer complètement. Effectivement, après la chute du mur de Berlin, après la chute de l'URSS en réalité, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a eu une grosse envolée du capitalisme. Les échanges se sont effectivement libéralisés, etc. Et aujourd'hui encore, on est dans un paradigme qui est en train de changer. La bipolarisation entre guillemets entre l'Europe et les États-Unis sont remis en question par toute l'Asie, incluant la Chine et la Russie. Donc naturellement, on est encore, je pense, dans le même état d'esprit qu'on ne l'était en 1990. Et ce qui est intéressant pour revenir à votre question, pour définir l'intelligence économique, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive, en tant qu'acteur, que ce soit privé ou public, ou institutionnel, supranationaux, comment est-ce qu'on arrive à anticiper ce genre de bouleversement ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que nous, en tant que privés, ou l'ensemble des États en tant que public, puissent tirer parti de la situation qui va prévaloir après ce bouleversement ? Et c'est ça, en fait, l'intelligence économique, c'est de comprendre les environnements dans lesquels nous évolions, autant sur le plan économique et stratégique. C'est pour ça que le terme « intelligence économique » est un petit porte parfois à confusion, parce qu'il n'y a pas que de l'économie là-dedans. Il y a effectivement de la dimension économique, mais il y a aussi et surtout la dimension stratégique et politique. Ce, c'est de savoir comment est-ce que, dans le nouveau paradigme qui est en train de se dessiner, quelle va être la place du continent africain, quelle va être la place de la Côte d'Ivoire, quelle va être la place du Cameroun, par exemple, et c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes qui nous permettent, sur la base de l'information qu'on a aujourd'hui, donc c'est ça, l'intelligence, la partie intelligence, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de profiter de la situation actuelle et à venir ? Pour moi, ça, ce serait une définition relativement globale. Si vous cherchez une définition peut-être un peu scolaire, on vous dira que l'intelligence économique, c'est de l'information, c'est de la gestion, voilà, de l'information intelligente, etc. – Un système stratégique. – Exactement, exactement. – Alors, Jacques Aubry, il a donc donné une approche notionnelle, définitionnelle de l'intelligence économique en prenant un cas, mais quels sont les pays préciseurs de ces paradigmes ? – Vous savez, on peut dire que, en fait, on ne peut pas, c'est difficile de, l'intelligence économique date de longtemps en fait, à récolter l'information, à traiter, et s'en servir pour une prise de décision. Ça, ça ne date pas de maintenant, depuis, je peux dire, l'époque romaine, peut-être bien avant, nous, en fait, on utilisait ces moyens-là pour mener en fait leurs politiques, leurs conquêtes, tout ça. Voilà, donc, mais aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, les éclos mi-occidentaux sont bien en avance, sont bien en avance parce qu'en fait, elles utilisent toute une panoplie d'instruments qui sont mis en place aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces institutions comme l'OFMI, la Banque mondiale, et puis même l'OMC, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ces institutions-là servent les intérêts des plus forts, des plus grands. Mais bon, je peux dire, à la limite, c'est de bonnes guerres, parce que ces institutions ont été mises en place. On ne peut pas être le plus gros actionnaire, ou bien le gros actionnaire au milieu de l'OFMI de la Banque mondiale et prendre des décisions qui vont nous servir. Donc, quand vous regardez, on voit aujourd'hui que ceux à qui servent, ceux que sont les préoccupations ou qui sont peut-être en pointe au niveau des finances économiques sont les nations occidentales qui l'utilisent bien. Mais en face, tout à l'heure, Carice le disait, il disait aujourd'hui que nous aurons un changement des paradigmes avec la montée en puissance des nations d'Asie qui ont commencé à prendre conscience de ce volet-là, ce volet de l'économie économique-là des pays comme la Chine. Mais également la Russie qui a tout de suite s'est réveillée. Donc aujourd'hui, en plus d'une action occidentale, on voit aujourd'hui apparaître de nouveaux acteurs à la pointe de l'utilisation de tout ce qui est instrument en matière de décision économique. Alors, moi, je reste avec vous. Avant de parler peut-être de l'intelligence économique en Afrique, un pays comme les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui dominent le monde depuis 1872, après avoir avisé cette place-là à la Grande-Bretagne en Angleterre, les États-Unis dominent le monde sur plusieurs facteurs, le facteur économique, bien évidemment, le facteur militaire, et aussi au niveau de la politique de façon générale. Alors, c'est l'intelligence économique qui a permis à ce pays de pouvoir jusqu'aujourd'hui dominer le monde à travers tout ce qui est dit comme loi ou règles au niveau des finances, par exemple. Bon, si on le dit comme ça, ça risque d'être éditeur. Ça risque d'être éditeur, mais quoi qu'il en soit, il faut... Vous savez, l'intelligence économique est assez vaste, en fait. Voilà, parce que dedans, comme Carice le disait, ça renferme beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments, aussi bien politiques, aussi bien diplomatiques, aussi bien militaires, aussi bien que ce soit commerciaux, ça renferme beaucoup de choses. Il faut le dire, l'intelligence économique a fortement servi aux États-Unis, en termes de briser des décisions, en termes de positionnement. Mais, peut-être le dire comme ça, il faut dire que toute la politique, une grande partie de la politique, la politique économique des États-Unis, que ce soit de la haut niveau, au niveau diplomatique, est dictée par cette capacité à collecter les informations, à les traiter, à pouvoir toujours anticiper sur l'avenir. En fait, c'est cette capacité de perspective, là, en fait. Et aujourd'hui, quand vous regardez, les nations qui s'en sortent le mieux sont les nations qui sont anticipées sur l'avenir et se positionner. Voilà. Ok. En fait, vous savez, moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup. Pour revenir sur le cas des États-Unis, c'est l'exemple du pétrole. Il y a quelques années, le monde se déchirait sur les questions de pétrole, de schiste, etc., parce que les incidences environnementales sont énormissimes. Les États-Unis, alors, l'histoire nous dira si ça a été une bonne décision, une mauvaise décision. Moi, je n'aime pas trop qu'on touche à l'environnement, mais bref, c'est une autre question. Mais les États-Unis ont fait le pari d'ouvrir le marché du pétrole de schiste aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus un producteur pétrolier. À l'époque, on avait le clivage entre les pays consommateurs, entre guillemets, de pétrole et les pays de l'OPEP. Donc, effectivement, on avait un marché ambivalent où chacun jouait des coûts, chacun jouait de ses possibilités de pouvoir. L'OPEP jouait sur les quantités disponibles sur le marché et les demandeurs essayait de jouer sur d'autres marchés. C'est comme ça que les cours se fixaient. Aujourd'hui, les États-Unis, qui est un des principaux consommateurs énergétiques, deviennent pays producteurs de pétrole. Pourquoi ? Parce qu'ils le savaient depuis la base. Ils savaient très bien qu'en étant producteurs pétroliers, ils auraient une incidence. Ils allaient casser, entre guillemets, le conglomérat de l'OPEP, ce qui est en train de se faire. Et ils auraient une incidence sur les prix du pétrole. Ils sont premiers consommateurs de pétrole. Donc, naturellement, faites un exercice. Regardez systématiquement, à chaque fois qu'il y a une incidence, peu importe à la hausse ou à la baisse, sur les cours du pétrole, il y a en face une production américaine qui suit une tendance particulière à la hausse ou à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, quand les Américains ont besoin de faire chuter les prix du pétrole ou ont besoin de jouer de stratégie sur le marché pétrolier, ils ouvrent de nouveaux puits ou ils les ferment quand ils n'en ont plus besoin. Donc, vous regardez le nombre de puits en activité aux États-Unis, ça vous donne exactement la tendance future du marché à plus ou moins un an. Moi, c'est l'exercice que j'aime faire. Et ça, en fait, c'est le résultat concret de l'intelligence économique. Moi, j'aime bien... Vous parliez tout à l'heure de diplomatie. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là de façon comparative. On va revenir, je pense, aux questions des pays africains tout à l'heure. Mais vous prenez une ambassade, que ce soit une ambassade française, une ambassade américaine, basée, peu importe l'endroit dans le pays africain dont on parle, n'importe quelle ambassade étrangère, occidentale, dans un pays africain a une cartographie plus que fidèle de l'économie dans laquelle elle se situe. Quand je dis cartographie, c'est-à-dire que vous allez à l'ambassade de France, elle est capable de vous lister l'ensemble des entreprises qui sont présentes sur le territoire ivoirien. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des agences ivoiriennes qui soient capables de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, la diplomatie, c'est aussi un canal d'intelligence économique. Vous, quand vous déployez une ambassade, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de pouvoir, effectivement, servir, pardon, rendre disponibles des services publics, des services consulaires, des services publics à votre population expatriée. Mais au-delà de ça, et je pense que l'enjeu le plus important, c'est de nouer des partenariats qui vont avoir une incidence sur votre envergure financière, économique, etc. Si vous n'avez pas de cartographie fidèle de l'environnement dans lequel vous envoyez votre ambassade, votre ambassade ne sert à rien. Si elle ne sert qu'à faire du service pour vos compatriotes là-bas, peut-être que vous êtes en train de déployer une administration pour peut-être 200, 300 000 personnes. En fait, les Américains ont su très très tôt user de ce type de canal-là, que ce soit par les ambassades ou parfois par des moyens peu recommandables. Parfois, ça a été la CIA, parfois, ça a été de l'espionnage. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est des gens qui sont capables, c'est du renseignement, c'est des gens qui sont capables de remonter tout un ensemble d'informations qui permettent aux décideurs de votre pays d'être justement dans la prospective. Si moi, je sais aujourd'hui, en tant que Gabonais, en tant que Camerounais, je suis producteur de tomates et je vais à mon ambassade en France, je sais qu'il y a une industrie à Lille, j'en sais rien, qui va faire de la boîte de conserve, mais théoriquement, en contactant mon ambassade en France, elle est capable de mettre en relation avec cette entreprise-là qui fait... Enfin, je parle de façon concrète, mais je veux dire ça, c'est de l'intelligence qui va permettre de remonter de l'information. Quand on vous écoute, ça ne concerne plus les entreprises qui compétissent, mais l'État qui aide ces entreprises-là à pouvoir être meilleurs. Mais en réalité, le rôle de l'État, il est là. Le rôle de l'État, ce n'est pas, comme on l'entend tous les jours, ce n'est pas d'aider les gens, non. Le rôle de l'État, c'est d'encadrer et de faire en sorte que le système qu'il met en place soit optimal pour tout le monde. Et la première, la chose la plus importante dans une économie capitaliste, donc soit on est capitaliste, soit on ne l'est pas, mais a priori, on l'est. Donc, soyons-le, dans un État qui se dit capitaliste, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que les systèmes qui sont mis en place fonctionnent de la manière la plus optimale possible. Et la première chose, si on veut faire en sorte, une de nos problématiques à nous, par exemple, aujourd'hui, c'est d'exporter des produits plus ou moins transformés, si on veut faire en sorte que ça fonctionne, il faut utiliser un canal, que ce soit de nos ambassades, que ce soit un autre canal, pour avoir des cartographies fidèles de qui vont être nos clients de demain. C'est ça, l'idée. Parce qu'on se pose des questions régulièrement, nous, moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, on est souvent sur le court terme. On se pose des questions sur le court terme, on ne fait quasiment jamais de prospective. Pourtant, on a des canaux, on a des canaux qu'on peut utiliser. Demain, on a une Chine, demain, qui est déjà en plus colossale, ça, on ne l'a même pas encore anticipée, on ne l'a plus subie qu'on ne l'a anticipée. Si on l'avait anticipée, ça allait, on allait dans des échanges aujourd'hui avec la Chine qui serait sans commune mesure, on ne l'a pas anticipée. Aujourd'hui, nos premiers partenaires commerciaux, ça reste les premiers partenaires commerciaux qu'on avait il y a 30 ans. Alors que le paradigme est en train de changer, comme je disais au départ. dépend de l'appétit chinois. Voilà. Donc, en fait, si on avait un bon système, si on savait manier l'intelligence économique, en fait, notre portefeuille de clients, entre guillemets, sur nos exportations, allait suivre, plus ou moins, le paradigme qui est en train de changer dans notre environnement mondial. Alors, je demande, on va parler des payeurs. Qui est censé le faire. Je pense que la question est importante. vous avez une cellule spéciale qui doit faire le bilan à chaque fois et qui va rendre compte au président... En fait, je vous donne un exemple, par exemple, pour revenir, peut-être, qui sera un peu plus concret. Nous, dans notre région, en Afrique de l'Ouest, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez un avantage systématique sur l'ensemble, le reste de la région, on va dire ça comme ça. Je grossis un peu les traits. C'est un peu une lutte entre Dakar et Abidjan, mais je grossis un peu les traits. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez une capacité plus étendue que le Sénégal. Ça, c'est un des gros atouts de la Côte d'Ivoire. Moi, je serais ivoirien, politicien, mon job, ce serait de faire en sorte que mon intelligence économique réponde au fait que jamais je ne laisserai un marché passer au Burkina Faso sans qu'il ne passe par mon port. Ou jamais je ne laisserai un produit arriver au Burkina Faso ou au Mali sans qu'il ne soit produit sur mon territoire. Ça, c'est un objectif stratégique que je peux me fixer. Et avec cet objectif stratégique, je vais mettre en place tout un système décisionnel qui répond à cet objectif-là particulier. Donc, derrière, je vais avoir des équipes politiques qui vont assister à chaque fois qu'il y a des négociations politiques qui vont s'assurer que cet objectif-là n'est pas lésé. Quand il va y avoir des négociations commerciales, par exemple, des questions de droit de douane, des choses comme ça, moi, toutes mes équipes responsables de ces questions-là vont s'assurer que cet objectif-là n'est pas lésé. Quand il va y avoir de nouveaux acteurs, même privés, qui vont arriver sur mon territoire, moi, je vais faire en sorte qu'ils aient des accès privilégiés au marché de la sous-région parce que derrière, mon objectif, c'est de contrôler ces marchés. C'est d'en faire des consommateurs de mes produits. Ça, c'est un objectif stratégique. Et derrière, je mets en place tout un système d'intelligence économique qui, à la fois, vont me remonter l'information peut-être des besoins qui sont à travers mes ambassades, par exemple. Donc, peut-être des besoins qui sont les besoins en produits des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, etc. Donc, ces informations vont me remonter et moi, derrière, je vais faire en sorte que les acteurs de mon économie répondent à ces besoins et soient favorisés sur ces marchés-là en termes de logistique, par exemple, en termes de droits de douane, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ce n'est pas une seule cellule qui va s'en occuper. Peut-être, à la rigueur, c'est une cellule qui va fixer les objectifs et va faire une sorte de suivi, évaluation, etc. Mais l'ensemble, en fait, de mon dispositif politique, administratif va répondre aux mêmes objectifs. Alors, on va avancer au niveau des besoins du continent concernant l'intelligence économique. Que direz-vous de ceux qui pensent qu'il faut de l'intelligence des risques et des menaces pour nos économies ? Par exemple, la Côte d'Ivoire, comment anticiper pour ne pas que demain le cacao qui est là ? que la matière première puisse avoir des difficultés ? C'est difficile quand on est petit dans ce monde-là. C'est très difficile de pouvoir jouer des coudes et d'avoir de l'influence suffisante sur les marchés internationaux. C'est complètement difficile. Ce qui, par contre, est moins difficile, c'est d'anticiper les problèmes qu'on peut avoir. Effectivement, là, ça a trait aux capacités d'analyse, etc. Donc, vous n'aurez peut-être pas les moyens de renverser les situations, mais si vous savez ce qui va se passer avant que ça se passe, vous avez toujours un avantage parce que vous pouvez réagir. Alors, nous, malheureusement, sur le continent, très généralement, on est en situation de réaction. C'est-à-dire qu'on subit les crises et derrière, on est obligé de réagir. À la va-vite, on utilise des mécanismes plus ou moins court terme. On bricole, en réalité. Par contre, si vous avez la capacité d'anticiper, vous pouvez prévoir les crises. Par exemple, moi, ce que j'aime bien pour revenir à la question du cacao, c'est le fait qu'aujourd'hui, le système de vente à terme qu'on a, c'est un système qui a encore du travail. Mais dans l'idée, conceptuellement, c'est un système qui est fait pour absorber les crises futures parce que vous vendez un produit qui n'est pas encore sorti. Donc, quand le prix sur le marché évolue, vous avez le temps de le voir. Vous avez le temps de le voir et de réagir. Donc, pour l'instant, on est encore à court terme, mais c'est un mécanisme qui, si il continue à évoluer, peut être extrêmement intéressant parce que quand vous êtes sur un marché de matières premières, vous êtes sûr d'avoir des cours qui sont cycliques. Tous les marchés de matières premières répondent à des cycles. La grosse difficulté, c'est de savoir est-ce que le cycle va être court ou il va être long. Donc, ça, c'est la grosse difficulté. Mais si vous arrivez à l'anticiper, les moments de période haute des cours, vous avez les moyens de vous préparer à la réaction. Donc, à ce moment-là, vous allez mettre des mécanismes comme une caisse de stabilisation comme c'est le cas pour le cacao. Seulement, vous arrivez à maîtriser les cycles. Donc, si c'est des cycles longs, vous le faites sur un cycle long. Et à ce moment-là, au moment où la crise surgit, vous utilisez votre caisse de stabilisation. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, par exemple, sur la crise récente du cacao. Mais comme on est encore trop court terme, il y a encore des choses... Et c'est la première crise véritable depuis 2012. Donc, il y a encore des choses à rôder. Mais l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est là. Alors, bon, j'en ai compris, parlons de la crise du cacao. Le vieux paysan de s'ouvrir se fatigue. Et le vieux britannique au niveau de Londres fixe des prix qui vont souvent empêcher ce paysan de pouvoir s'épanouir. Alors, quoi est-ce que l'État du Côte d'Ivoire va faire ? Par exemple, au niveau de la transformation, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour pouvoir peut-être bénéficier de ce produit-là qui fait quand même la fête du pays ? Et aussi anticiper d'éventuelles menaces quant à la pérennité même de l'embellie de ce produit-là sur le marché. Vous savez, la question du cacao est un exemple par rapport qu'on peut utiliser pour illustrer cette question d'intelligence économique. Vous savez, aujourd'hui, le producteur a une fine partie au niveau du coût du vaut. Quand vous prenez la table de chocolat, quand vous faites la répartition du coût, le planteur a le revenu le plus faible. Voilà. Pourquoi ? Parce que depuis longtemps, on n'a pas misé sur la transformation. Et c'est en ça qu'on voit que nous, on n'a pas... Depuis un certain temps, on a manqué de cette perspective. On a manqué de moyens en matière d'intelligence économique. Voilà. Mais petit à petit, les choses sont en tête de se... On a commencé... Les crises, les crises est dedans. On a commencé à comprendre qu'il y a des choses à faire. Il y a des actions qui sont posées dans le sens de citer la transformation, à plus de transformation en local. Mais il y a un élément qui m'a marqué et que j'apprécie fortement, c'est aujourd'hui la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'agir de concert avec le Ghana au niveau du cacao. Parce qu'aujourd'hui, pendant un moment, la Côte d'Ivoire va penser que en régulant, en réformant son système de vente avec la vente à terme, un paysan à 40% de la position mondiale, forcément, ça l'a fait réagir le marché. Effectivement, pendant quelques années, le marché a réagi. Les coûts sont montés. Mais, automatiquement, je pense que les chocolatiers en face puisqu'eux, ayant des moyens et un moyen d'influence économique ont dû rapidement réagir comme il se devait peut-être faire des stocks qu'on sort mais, automatiquement, on a vu que ça agit sur le prix. La stratégie n'a pas également marché. Non. Le marché se disait qu'on a vu sur le côté et la marché sur le côté et la marché sur le côté. Peut-être que on devait prévoir la réaction des autres en fait. Pendant un moment, c'est ça. La réaction que nous avons posée, on fait monter le prix, on aurait dit prévoir la réaction d'autres peut-être trouver un, je peux dire, un accord peut-être, pas un accord, mais une autre parade pour éviter qu'on subisse un compte-coup trop fort d'une baisse qui était prévisible de coup. en collaboration avec le principal concurrent, le Ghana, nous permet d'avoir des marges de manoeuvre encore plus. Voilà, peut-être encore pour allonger un peu la perspective, mais il ne faut pas se limiter à ça. Voilà, il faut aujourd'hui que le volet de transformation, nous assurent le volet de transformation pour permettre de pouvoir gagner encore plus. mais le fait que l'État des Côtes d'Ivoire puisse renforcer sa coopération en matière de production agricole au niveau du cacao avec le Ghana, ça c'est une très bonne idée. Je pense que c'est cette situation d'initiative-là qu'il faut généraliser au niveau de l'économie. Voilà, c'est cette situation d'initiative que les pays africains doivent généraliser. Nous devons pouvoir anticiper les crises, anticiper les dangers et proposer des petites solutions et agir dans ce sens pour que on subisse, peut-être on atteint le compte-coup, mais qu'on puisse tirer profit des opportunités qui se présentent là-dedans. C'est un exemple encore plus palpable de notre problème de vision à court terme. Moi, j'aime bien cet exemple-là, c'est l'exemple de l'EVA. L'EVA, en 2015, en 2014, on était encore sur les cours vraiment les plus hauts historiques. Début 2015, il me semble, la loi de finances qui est mise en œuvre dit, bon, finalement, comme l'EVA, ça fonctionne très bien, on va taxer 5% du chiffre d'affaires hors taxes. Un an après, crise de l'EVA, les cours tombent de partout et avec cette taxe-là, en fait, on est en train de complètement détruire la filière, et l'EVA était obligé de revenir négocier avec les acteurs pour dire, bon, finalement, on ne va plus faire ça, on va aménager notre taxe. En fait, on a manqué de prospectives dans le sens où, si on avait anticipé, en fait, on allait savoir déjà, et je pense que l'ensemble des acteurs de la filière le savaient déjà, qu'on était sur des cours historiquement hauts qui n'étaient pas des cours normaux, en réalité. la taxe venait systématiquement fragiliser le secteur parce qu'on n'est pas sur une situation normale. Donc, dès qu'on revient à une situation normale, là, on change tout de suite de niveau. Donc, tout de suite, on vient fragiliser une filiale qui n'était pas du tout fragile, qui se portait très bien. On vient la fragiliser parce que, juste un an après, on a bénéficié de peut-être trois ans de cours très haut. Juste un an après, on a une crise. Et donc, derrière, on revoit notre dispositif en urgence, notre dispositif fiscal en urgence pour pouvoir répondre à une crise qui, si ça se trouve, n'est même pas si longue que ça. Donc, c'est la question des cycles. Cette crise-là, elle a duré plus longtemps que prévu. C'est vrai que le cycle a été long, mais on va repartir sur des cours qui vont peut-être être relativement hauts. Et là, effectivement, il ne faut pas qu'on refasse l'erreur d'aller retaxer une filiale qui est déjà sensible, en réalité. Donc, c'est ça, notre manque de prospective, en fait, notre manque de stratégie. Si vous avez un système d'intelligence économique qui fonctionne, qui est rationnel, on ne peut pas toujours anticiper une crise. C'est des choses qui sont tellement complexes qu'une fois sur deux, on se trompe, en réalité. Mais par contre, il y a des tendances. Il y a des tendances et il y a des stratégies et il y a des objectifs bien particuliers à garder en tête, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique ou même sur le plan stratégique pur et dur. C'est de dire, moi, voilà les marchés sur lesquels je veux travailler. Pour quelle raison est-ce que je veux y travailler ? Pour cette raison-là, parce que je sais que mes consommateurs, ça va être ceux-là, ceux-là, ceux-là. Et ça, il faut le prévoir 20 ans en avance. Et c'est ça, la force des Américains, par exemple. Alors, on n'a pas assez de temps pour parler, pour approfondir le sujet. Mais très rapidement, au niveau de la formation, au niveau de la formation, que faut-il faire pour que nous puissions aussi répondre demain au niveau du monde ? Et je veux aussi que vous parlez aussi des médias. Si, si, si. En fait, je pense que c'est pas... Pour moi, le premier enjeu, c'est pas un enjeu de formation. Pour moi, le premier enjeu, c'est un enjeu de vision. C'est... Il faut qu'à un certain moment... Si on a des gens formés pour, par exemple, répondre au présent dans les secteurs demain, comment ? Non, complètement. En fait, à l'échelle de l'entreprise, par exemple, disons, à l'échelle du privé, effectivement, si vous faites de la prospective, comme nous en ont fait, nous, en tant que fonds d'investissement, les financiers sont les meilleurs là-dedans. Parce qu'effectivement, les financiers, ils absorbent tout un tas de risques qu'ils doivent pouvoir mesurer, que ce soit à court ou à long terme. Donc, nous, les financiers, on est très bons, on est très bien formés pour ce genre de questions-là. Les autres disciplines de l'économie, par exemple, les industriels, par exemple, sont peut-être, dans nos régions, peut-être un peu moins bien formés sur ces questions-là. C'est des questions de stratégie. Par exemple, quand vous mettez, moi, en tant qu'industriel, si j'ai une stratégie commerciale à aller déployer, par exemple, moi, j'aime dire aux industriels dans nos régions ici, je dis toujours, si vous voulez faire de l'industrie agroalimentaire ou peu importe, vous voulez livrer des produits au consommateur final ici des produits industriels, pour moi, vous ne pouvez pas le faire à grande échelle en Afrique sans avoir des parts dans un retailer, dans une société de distribution. Pour moi, en Afrique, ce n'est pas possible. Si vous voulez faire de l'industrie à grande échelle, c'est obligatoire, il vous faut avoir le contrôle plus ou moins, il vous faut avoir une partie ou globalement le contrôle d'un distributeur de votre pays ou de votre région, sinon, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que ceux qui sont distributeurs dans nos régions sont à la fois distributeurs et industriels. Donc, si vous venez compétir avec des produits qui viennent les concurrencer, tout simplement, ils vous mettront des barrières et ils en ont le droit. Donc, ça, c'est de la stratégie, si vous voulez. C'est de la stratégie, ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, pour un privé, ça va être de former justement ces directeurs commerciaux, par exemple, ou s'ils ont des directeurs de stratégie, former leur directeur de la stratégie sur ce genre de questions-là. C'est aller, par exemple, établir une grosse cartographie de tous les circuits de distribution qui existent sur les marchés dans lesquels ils sont présents. Et ça, ça se fait dès le départ de votre business pour savoir par quel circuit de distribution vous allez passer. Mais si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir. A priori. Par exemple, quand l'Inde décide depuis des années de former son 15 000 ingénieurs en télécom, c'est un exemple. Exactement, voilà, exactement. Ça, c'est un excellent exemple. Exactement, c'est derrière, j'ai un objectif. Moi, je veux être le producteur de services technologiques du monde entier et je mets en branle tout mon système éducatif pour. Ok. Bonjour, vous avez un mot concernant l'information stratégique au niveau des médias, par exemple, l'influence. Oui, mais avant ça, je pense que je voulais dire, c'est que, en matière d'intelligence économique, pour mettre en place ce système, il faut d'abord que les pouvoirs publics, les premiers, je peux dire, les pouvoirs publics les plus, soient d'abord sensibilisés sur la question et fassent une prise de conscience parce que si les plus autorités du pays ne voient pas le besoin d'avoir constamment l'information stratégique et la bonne information pour pouvoir avoir des prises de décision qui soient un fait sensible pour le pays, on va faire beaucoup de littérature autour, on va former des gens, mais ça n'aura pas d'impact. Et, à partir de cela, il faut pouvoir maintenant mettre en place, sinon, implémenter cela dans toute l'administration, dans tous les dispositifs administratifs qui est du pays. ça, c'est très important. Et, à partir de là, maintenant que, je peux dire par effet de ruissellement, maintenant qu'on va arriver au niveau des acteurs, voilà. À ce niveau-là, il est important qu'on puisse former véritablement les acteurs tant publics que privés. Publics, parce que, il faut que, comme ça se passe dans les pays occidentaux, on ait toute une capacité de remonter l'information qui soit vraiment efficace. Voyez, en Côte d'Ivoire, pour avoir des statistiques c'est la cour et la bannière. Je vous dis, pour avoir les plus saines statistiques c'est la cour et la bannière. Est-ce que, véritablement, dans ces choses, dans une telle situation, c'est possible à un chef d'État de pouvoir prendre une décision qui puisse avoir un impact véritable sur la population ou qui puisse, non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a tout un système à réformer. Et ça, je ne parle de la Côte d'Ivoire, du cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est un cas qui est le cas des bâtiments dans tous les pays africains. Il y a tout un système à réformer, il y a toute une vision à revoir qu'est-ce que nous voulons. Il faut que nous sachions dans quel environnement nous évoluons au niveau des relations internationales pour savoir comment c'est positionné, pour savoir, en fonction de notre taille, quels sont les voies et moyens à utiliser pour atteindre un objectif précis. Et ça, ça demande que, véritablement, tout autour, toute l'administration, tout l'exécutif soit paramétré pour atteindre ce objectif-là. C'est un sujet vaste. On n'a vraiment pas eu le temps de pouvoir échanger là-dessus. On retient que l'intelligence économique est vraiment importante pour les pays africains. Il faut que, déjà, au niveau des États africains, des bureaux de perspectives, le gouvernement ait la volonté de pouvoir mettre en place ce système pour permettre à nos États de pouvoir aussi répondre présent face à ce paradigme qui est aussi important pour notre évolution. Surtout qu'on parle aujourd'hui de l'Afrique comme frontière du développement. C'est vraiment des simples africains. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Nous parlerons des défis du développement urbain des villes africaines. Alors, retour sur ce plateau, nous parlons des défis du développement des villes africaines. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, la population urbaine en Afrique s'élève actuellement à 472 millions d'habitants, mais elle va doubler au cours des 25 prochaines années pour atteindre en 2040 un milliard d'habitants. Et dès 2025 déjà, les villes africaines vont abriter 187 millions d'habitants supplémentaires, soit l'équivalent de la population nigérienne. Alors, Bojacoubri, il y a urgence concernant l'organisation de nos villes, des villes africaines. Oui, c'est le défi comme on l'avait dit. La population africaine en est en train de plus en plus de plus en plus une population urbaine. Et aujourd'hui, nos villes sont soumises et sont dans le lieu de grands défis. De grands défis. Et ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté en matière politique. Mais surtout, beaucoup d'investissement. Voilà. Joseph Carus ? Les villes, pour moi, c'est le principal relais de développement. Soyons honnêtes avec les gens. Je pense que les politiciens, malheureusement, ne le sont pas suffisamment. les États centraux n'ont pas les moyens d'investir dans le développement de nos pays sans passer par la collectivité territoriale. Et ça, il faut que ce soit dit. Les villes, c'est le principal relais de développement. Et malheureusement, vous savez, dans les zones urbaines, on est systématiquement sur un taux de croissance naturel de la population qui est autour de 3 ou 4 %. 3 ou 4 % de personnes supplémentaires à gérer chaque année. Donc, la plupart des grandes villes, en fait, subissent leur développement urbain, subissent l'augmentation de la population et ont de moins en moins les moyens, justement, d'assurer le minimum de services publics. Pour des questions, je pense, à la fois réglementaires et économiques et financières, on y reviendra, mais pour moi, la véritable stratégie de développement sur ce continent ne peut pas se faire sans les collectivités territoriales. Alors, on reste avec vous, les besoins, on les connaît, l'Afrique a besoin des villes moins chères, mieux desservies et plus viables. Écoutez, il y a énormément d'enjeux, il y a l'enjeu de la salubrité. Quand vous avez des villes qui grossissent très rapidement, c'est extrêmement compliqué pour les pouvoirs publics de gérer les questions de salubrité, parce qu'effectivement, les nouvelles zones urbaines qu'on aménage justement en urgence pour accueillir ces nouvelles populations, la plupart du temps, ont des déficits infrastructurels sur les questions sanitaires, les raccordements de canalisation, les aménagements, etc. Donc, on subit en fait, en réalité. Mais au-delà de ça, il y a des questions de services publics les plus basiques, c'est-à-dire, ne serait-ce que les services administratifs de base, tels qu'enregistrerait un acte de naissance, aller retirer. Non, mais même ça, c'est des questions qui deviennent compliquées pour les mairies, par exemple, à gérer, sur les grandes zones urbaines du continent. Et effectivement, tout ce tas de services publics, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité, donc les services sanitaires, pardon, je ne sais pas, le ramassage des ordures, tout ça, ce sont des questions qui sont essentiellement des questions de développement, qui financièrement, en plus, ne sont pas forcément rentables. Donc, c'est organisé derrière des systèmes financiers nationaux qui permettent d'investir dans ce genre d'infrastructures et dans ce genre de services. Le gros défi pour les collectivités territoriales, il est là, et là où c'est compliqué, encore plus compliqué pour les collectivités territoriales, c'est qu'elles sont dans des systèmes qui sont tellement centralisés qu'elles sont complètement absorbées par les administrations centrales. Si vous avez aujourd'hui des villes qui ne sont pas des capitales politiques de certains pays africains, ce sont des villes qui ont énormément de problèmes à se développer parce que l'administration centrale garde les boulons verrouillés sur tout le système décisionnel de ces administrations-là. Il est souvent difficile d'avoir des villes secondaires comme... Complètement, complètement. Alors, pour que l'essor de nos villes rime avec croissance économique, il faut que nos villes soient ouvertes au monde, bien évidemment, du point de vue de l'urbanisation et autres. Oui, c'est important, c'est important, mais avant ça, il faut qu'on puisse véritablement en Afrique passer maintenant à une véritable politique de décentralisation. Il faut vraiment qu'on la mette en œuvre. Ça, c'est très important. Il faut qu'on permette aux collectivités de pouvoir avoir beaucoup plus de pouvoirs réglementés, beaucoup de pouvoirs financiers pour gérer elles-mêmes certaines situations. Vous savez, ce sont ces collectivités-là qui sont les plus proches des populations. Lorsque c'est un pouvoir comme on a en Afrique, ici, où on aime toujours les pouvoirs, les pouvoirs politiques, avoir tous les léviers centralisés, tout, en sorte que, pour finir, on n'arrive à rien gérer. On est simple qu'on travaille, on fait beaucoup d'efforts, on fait des investissements dans l'investissement, on fait des investissements ici, on donne des chiffres qui donnent des tournis. Mais, à la fin, la population se plaint. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas possible que de son fauteuil de chef d'État ou de ministre qu'on puisse atteindre une population qui soit au fin fond de la pauvre niveau, au fin fond de n'importe quel pays d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il faut un certain système d'organisation qui permette à ce qu'il y ait ce système d'escalier. Et les collectivités sont sur l'air-là, comme Carice le disait, sur l'air de croissance, sur l'air de développement. Ce n'est pas possible qu'on puisse le faire sans les collectivités. Mais, il faut qu'on puisse donner l'autonomie. Le donner l'autonomie, une véritable autonomie, que ce soit administrative, réglementaire, mais également financière. Et là, à ce niveau-là, il faut qu'on réfléchisse à de nouvelles formes à de nouveaux moyens de mieux financer les collectivités pour pouvoir reprendre à ces besoins-là. Alors, on constate qu'un véritable problème de logement se pose au niveau des villes africaines. Par exemple, à Abidjan, les chiffres de la Banque mondiale nous disent, une étude de la Banque mondiale nous dit que 50% des habitants vivent à 3 au moins dans une pièce. ce qui est quand même grave. Oui, c'est grave, mais ce n'est pas à Abidjan. Comme on sort de d'Abidjan, on est allé à l'intérieur du pays, en province. Vous voyez que, véritablement, là-bas, comme si le développement s'est arrêté. Voilà, on a des villes qui donnent l'impression qu'on est encore en 1980, pour certains, les années 70. Voilà, ça n'a pas véritablement évolué. Et c'est en ça qu'on parlait de défis financiers, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le cadre de vie, la salubrité, les infrastructures, les villes sont le relais, en fait, du développement d'un pays, au-delà des zones industrielles qu'on sort. Mais le cadre de vie dans laquelle les gens vivent est très important. C'est également ce relais de croissance. Alors, on va à l'instant l'aborder. Vous dites que l'État de Côte d'Ivoire sinon l'État, les États africains comme l'État de Côte d'Ivoire doit passer son pouvoir aux collectivités territoriales. Les moyens doivent suivre. comment ces collectivités doivent faire pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre des politiques, adopter des politiques pour développer nos vies ? D'abord, il faut d'abord que nous, on ait des élus qui soient d'abord conscients. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'au niveau du pouvoir étatique, on puisse, céder certaines responsabilités aux collectivités parce que c'est ça leur fonction en fait parce qu'elles sont beaucoup plus proches des populations et étant plus proches des populations, elles sont au fait des réalités que vivent ces populations et peuvent apporter des solutions qui sont plus adaptées, plus édouanes. Par exemple, les questions foncières ? Voilà, les questions foncières. Voilà, vous savez, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés au niveau foncier, que ce soit même en zone urbaine, comme en zone rural. Mais avec des collectivités qui aient beaucoup plus de pouvoir, ce sont des questions qu'on pourra gérer plus facilement. C'est plus mieux volé. Maintenant, au niveau fiscal, il faut que nous puissions parvenir un système de partage. Il faut que vraiment les impôts qui sont collectifs dans cette collectivité puissent servir à développer cette collectivité-là, mais pas seulement remonter au niveau du pouvoir central pour qu'on fasse une redistribution qui soit peut-être pas équitable, peut-être qu'il refait plus des alliances politiques, je suis plus ami à telle personne, je lui donne beaucoup plus ce qu'on soit, mais qui ne fait pas véritablement la réalité. Il faut qu'on parvenne à ça. Et il faut permettre aussi aujourd'hui aux collectivités en leur donnant comme on parlait du volet réglementaire, une certaine personnalité aujourd'hui qui leur permet de pouvoir aller en protéger des marchés ou bien lever des financements au point des secteurs acteurs. Il faut aujourd'hui qu'elles arrivent à ce niveau d'autonomie-là pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Je pense que, par exemple, en termes de logement, si nous arrivons à avoir des collectivités qui sont beaucoup plus autonomes, qui ont des moyens, à qui on donne des moyens de pouvoir lever des financements auprès de certains acteurs, il sera possible dans une partie de pouvoir régler ces questions-là. Vous savez, en fait, sur ces questions-là, je trouve qu'on a pris les choses dans un mauvais sens. On a des textes qui sont extrêmement complexes, qui en plus balisent d'ailleurs toutes ces questions que vous avez levées, la question de l'autonomisation des collectivités territoriales, par exemple, sont des questions qui réglementairement sont déjà actées depuis parfois de nombreuses années. C'est-à-dire que, dans les textes, une collectivité territoriale, un district, une ville, une commune, a une personnalité juridique qui lui est propre, qui n'est pas celle de l'État, donc qui l'autorise à faire pas mal de choses. Sur la question des transferts de compétences, dans la loi, dans les différentes lois d'ailleurs, de beaucoup d'États africains, il y a des compétences déjà transférées dans la loi. Donc, c'est des choses qui sont actées. Les questions d'éducation, de santé, et même parfois d'infrastructures, sont des compétences qui, en partie, très souvent, relèvent des compétences des collectivités territoriales. Seulement, dans les actes, effectivement, tout cela n'a pas été acté. Et ça n'a pas été acté pourquoi ? On a un système fiscal, effectivement, qui permet de remonter un certain nombre de ressources au niveau de l'État central, qui les redistribue selon parfois des clés de répartition. Il y a plusieurs systèmes qui existent à travers le continent. Mais le gros enjeu, c'est quoi ? C'est comme quand vous créez une entreprise, vous ne pouvez pas tout faire sur fonds propres. Là, en fait, ils sont en train de créer un système financier qui est censé assurer tout le service public à la population. Les 50% dont vous parlez, c'est des gens à qui il faut attribuer un logement, à qui il faut donner accès à des toilettes publiques, à qui il faut donner accès à l'éducation, à qui il faut donner accès à la santé, à moindre coût, à qui il faut donner accès à des mutuelles. Et tout cela a un coût. Ça ne peut pas se financer sur fonds propres et encore moins sur le dos d'un État central. L'État, c'est ce que je disais au départ, l'État n'a plus la capacité, et il faut qu'on l'acte, il faut qu'on le dise tel quel. L'État n'a plus la capacité d'assurer tout ce tas de services. Tout ce tas de services. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. De façon pratique, le conseil régional de la Nibitiasa ou le conseil régional du Sud-Koumoué a par exemple 2 milliards de budget. C'est que peut-être une bonne partie va revenir au budget de fonctionnement. Au niveau du budget de l'investissement, il n'y aura pratiquement pas de grandes choses. Non, effectivement, il y a les problématiques de gestion. Ça, c'est une chose. Mais le système même, pour moi, n'est pas pensé pour que les collectivités territoriales puissent être capables de prendre véritablement, de prendre en jeu véritablement des défis qui se présentent, si vous voulez. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup et qui m'est un petit peu resté en travers de la gorge. C'est l'exemple de Dakar. La ville de Dakar, au Sénégal, est une ville, d'ailleurs, le système de décentralisation de Dakar, du Sénégal, et je trouve un système qui est relativement abouti. Il y a encore de la perfection à aller chercher. mais c'est un système qui est relativement abouti dans le sens où il y a pas mal de collectivités territoriales au Sénégal qui ont la latitude suffisante pour aller, par exemple, négocier des questions financières avec des banquiers, avec des fonds d'investissement, avec d'autres contreparties financières qui leur permettent d'alléger un petit peu la note. C'est-à-dire que quand vous avez, j'ai cité tout un tas de services publics tout à l'heure, si dans ces services publics il y a une partie que vous pouvez essayer de rendre rentable, par exemple, la ville de Dakar, la Caget de Molle, un gros marché, c'est un des plus gros d'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, qui leur coûtait à peu près 20 milliards à financer. Et la ville de Dakar, à l'époque où j'étais vice-président chez Bloomfield, j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est une ville qui a pris l'engagement de se faire noter par une agence de notation financière locale, régionale qui lui donnait justement accès au marché financier boursier. L'agence Bloomfield, effectivement, pour justement aller lever ces 20 milliards dont elle avait besoin pour financer un projet de marché qui en soi est un projet rentable en réalité, qui non seulement allait alléger la note, donc n'allait pas ponctionner les fonds propres de la ville de Dakar pour financer ce projet-là, deuxième chose qui allait être rentable pour la ville de Dakar. Donc la ville de Dakar allait faire de l'argent là-dessus. Et cet argent, malheureusement, et je peux vous dire que tous les acteurs du marché étaient dans les starting blocks de ce projet parce que c'était un project bond qui allait être lancé sur le marché boursier. Et il y a eu la veille, je ne plaisante pas, c'est la veille de cette émission boursière. A priori, il y a eu un appel de je ne sais qui politiquement qui a bloqué qui a bloqué une opération qui avait déjà eu l'aval du régulateur qui avait déjà eu du régulateur du marché financier, qui a eu une institution supranationale qui avait donné son aval sur cette question qui, effectivement, qui est rattachée à la BCAO, qui avait donné son aval et qui est revenu sur l'émission de cette obligation-là pour je ne sais quelle raison et qui l'a bloqué. Moi, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage parce que derrière, pour moi, ça allait être un fabuleux exemple et je peux vous dire que toute l'Afrique, tout le continent regardait cette obligation. Ça allait être une des premières obligations hors Afrique du Sud, émission publique de collectivité territoriale qui allait financer un projet public. Ça allait être la première et ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais c'est dire... Tâche d'huile. Ça allait faire appel d'air pour toutes les autres collectivités territoriales du continent qui arrivent à structurer des projets. Alors ça, justement, ça allait répondre à la question de la mauvaise gestion parce que si vous avez une obligation basée sur un projet qui en plus est notée, donc justement, la note atteste de votre qualité de gestion qui en plus est notée, ça vous permet d'éliminer toutes les collectivités territoriales qui ne font pas preuve de bonne gestion d'un côté et ça vous permet de sélectionner celles qui arrivent justement à structurer des projets suffisamment intéressants pour que le marché financier s'y intéresse. Et il y en a beaucoup. – C'est un cas vraiment… – Ça, ce sont des solutions concrètes, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'investissement à faire, les réglementations, il n'y a aucun obstacle juridique à ce que ça se fasse, il y a juste à aller structurer des projets suffisamment aboutis et les présenter sur un marché financier avec une note de Bloomfield ou autre, peu importe. – On ne comprend que des querelles intestines politiques peuvent bloquer les affaires, bloquer l'évolution du collectif territorial. – Tout à l'heure, c'est l'élément que j'avais souligné quand je disais qu'en matière des taxes, beaucoup de taxes collectées ont monté au niveau de l'État central et puis étaient répartis une clé qui était beaucoup plus politique que réaliste l'objectif. en fait. Et c'est un peu le cas un peu partout. C'est vrai qu'un peu un peu partout parce que moi, il y a quelque chose qui est tout scandaleux parce qu'on ne peut pas être dans des états régulés, des états structurés et ne pas avoir une répartition des compétences entre l'État central et les collectivités. Dans un état qui se veut sérieux, qui se veut bien organisé, ça ne va pas conseiller en fait. Pourquoi ? Parce que comme on a dit, on ne peut pas tout faire. un ministre ne peut pas se retrouver partout. Vous voyez, ça, c'est la preuve d'un état qui manque d'organisation qu'un ministre de la salubrité se retrouve à Nandia-Gourgois, je parle de la Côte d'Ivoire, à Téléfaire, une autre personne de la salubrité, pourtant, il y a une mairie là-bas. Pourtant, il y a un district. C'est extraordinaire. Et ça, ça monte à quel niveau on est... l'État central descend. Elle dit quoi ? La ministre de la question avait sensibilisé les collectivités de l'Ontario à la cause. Sensibiliser, mais est-ce que véritablement le transfert de compétence a été effectué ? Est-ce que les moyens ont été dégagés ? C'est ça. Voilà. Parce que si la ministre peut aller faire ce qu'il y a des moyens, les moyens pour être transférés à la collectivité. Mais en fait, tout est une question d'organisation et de cadre légal et réglementaire. Si ces maires ne sont pas à la hauteur ou bien tout à l'évaluant de la nation, il y a tout un sujet qu'on peut mettre en place pour faire travailler les maires. Voilà. Et ne serait-ce même que peut-être qu'à des échéances périodiques, les poussées à venir peut-être rendre compte auprès des... Je ne vais pas dire du conseil, mais auprès des populations qui les ont élus, rendre compte de la gestion, tout ça. Et c'est une gestion qui peut être contrôlée. C'est là pour ça. Encore une fois, en fait, ça, c'est des choses en plus qui sont prévues par les textes. C'est-à-dire que dans les textes de la décentralisation, toutes les mairies, par exemple, ont un conseil communal dans lequel siègent des membres du conseil, et ces conseils communaux sont ouverts au public. Sont ouverts au public. C'est-à-dire que vous, vous pouvez aller dans votre commune, vous présenter le jour où il y a une réunion du conseil communal et y assister. Et dans ces conseils communaux, en théorie, les conseillers sont censés poser les problématiques qui se posent sur le terrain au maire, y répondre, etc. Et en théorie, c'est ce qui se fait. Et je pense que même en pratique, c'est à peu près ce qui se fait. Seulement, il y a encore une sorte d'opacité dans le fonctionnement même de ces entités. Et effectivement, c'est ce qui... Moi, je comprends un peu aussi les initiatives de certains ministres pour aller essayer peut-être de pousser et de montrer l'exemple parce que derrière, vous avez affaire... Et c'est là la limite du système. C'est qu'à la fois, vous avez affaire à une collectivité qui est autonome. D'ailleurs, le maire, c'est pas vous qui l'avez placé, c'est les gens qui l'ont élu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même s'il ne fait pas son travail, c'est aux gens de l'enlever. Ce n'est pas aux ministres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, l'idée, c'est de mettre en place un système dans lequel on est capable de mettre la pression aux collectivités territoriales, mais tout en leur laissant la latitude de pouvoir fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, le système est tel que les collectivités n'ont pas la latitude de fonctionner. Donc, même si un maire est mis en porte-à-faux, il pourra toujours dire à l'État central, oui, mais attendez, vous m'avez donné ça et ça et ça comme compétences. Vous m'avez dit que les moyens allaient suivre parce que la loi le dit. La loi dit que les moyens vont aussi suivre sur ces compétences, mais les moyens ne suivent pas. Alors, je pense que le temps à consacrer à cette vieille partie est entamée. Alors, merci à mes idées d'avoir échangé avec nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'intelligence économique. Quelle stratégie pour l'émergence des pays africains ? Et au niveau du second thème, nous avons donc évoqué la question. du défi, j'allais dire du défi, du développement des vies africaines. Et on est tous d'accord ici qu'il faut s'aider de pouvoir au collectivité territoriale pour mieux être efficace. Et mieux les contrôler. Et mieux les contrôler aussi. Alors, merci. Nous étions avec Youssou Karus, il est président directeur général du Plus Appartez, le fonds d'éversissement et l'économiste. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir, toujours. J'espère vous le voir pour d'autres émissions. Bien sûr, sans problème. Nous étions aussi avec Borgia Cobry, le rédacteur-chef de la Tribune de l'économie. Un hebdomadé évoluant des formations économiques et financières. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à toujours pour moi. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons l'endez-vous pour une autre émission d'Éco-Presse. Sur ce, bon suivi des programmes sur Business24.